... Bienvenue à tous, Bienvenue à toute insécurité dans l'Est du Congo, démocratique, les véritables raisons de la résurgence du M23, ce mouvement tristement célèbre au visage congolais, mais plus rwandais, avec un soutien des Kigali, qui semble, vous avez suivi, le dirigeant rwandais, le même discours à Kigali, FDLR, maintenant en synergie ou en coalition avec ADF, une menace pour Kigali. Il n'y a pas de place pour se battre au Rwanda parce qu'il y a plusieurs collines, semble-t-il, et que c'est au Congo qu'il y a de la place où il faut faire la guerre. Et pourtant, bientôt, 30 décennies, le Congo saigne. Qu'est-ce qui compte ? Ce sont les minéraux qui doivent passer par les usines de raffinerie à Kigali et à Kampala, où c'est réellement les FDLR, renvoyés plusieurs fois, mais aussi retournés au Congo par Kigali. On n'a pas des gants à porter, pour le dire. Contrôle parlementaire, Jean-Marie Kalumba-Yuma, c'est le ministre de l'économie qui a été déchu par les députés nationaux. Sont procédures légales ou illégales, ce sont les invités qui pourront nous en dire. Mais après, est-ce que d'autres têtes vont tomber ? Pour quelle finalité exactement ? L'union sacrée en désunion, ce sont là les quelques questions qui caressent l'esprit de plusieurs Congolais, de plusieurs observateurs. Autour de cette table, Claudel Tchikamba, dans sa peau d'analyste politique. Bienvenue. Merci. Passy Mbaïo, colline du progrès de l'UDPS. Bon retour. Merci bien, en ce mois d'avril. Et puis comment ? En ce premier ? En ce mois d'avril. Surtout le 1er avril, il n'y a pas de poissons autour de cette table. Je te rappelle que nous sommes à 23 jours de commémorer le 24 avril la démocratisation et le multipartisme pour lequel on s'est battu. Merci. Alors, aucun poisson d'avril, ni dans nos assiettes, ni dans les marmites, encore moins sur ce plateau. Et dans les médias, on n'a même pas fait allusion à ça. Nous avons Carlos Mopili, lui, sous sa casquette de société civile. Mais par moments, il se pointe comme scientifique. Et Alain Aling, peut perder FCC. Alain Aling, l'autorité morale a coupé le gâteau de 20 ans. C'est le grand retour qui annonce la fin de la retraite politique. Merci d'abord, M. Fabien, pour votre émission, de vous avoir associé à ce grand débat de la nation. Et bien évidemment, c'est la rentrée politique du président national, Joseph Kabila Kabangé, annoncée à tort par les politiques de mauvaise foi, qu'il a pris sa retraite politique depuis qu'il a eu la rupture entre l'FCC et le cash. Et aujourd'hui, hier, vous voulez-je dire, le parti a totalisé 20 ans d'existence. Un parti phare de la République démocratique du Congo. Et il était question, n'est-ce pas, que les bureaux politiques s'élénissent autour de son président national. Et des questions majeures. Quoi a été dit dans les infos ? Des questions majeures. La première question, on a examiné l'état des lieux du parti. Et puis, l'annonce du congrès, la tenue du congrès au mois de mars. Tu as été dit dans nos journaux, plusieurs éditions, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Justement. Vous avez dit l'essentiel, c'est le grand retour sur la scène politique. Tout à fait. Carlos, nous avons le plaisir de vous avoir ici, en parlant de cette thématique de l'insécurité dans l'Est. Vous êtes quelqu'un de très bien informé. Vous-même, vous avez pris l'arme dans le temps, encore très jeune, pour pouvoir cheminer jusqu'à Kinshasa. On commence avec vous. Quelles sont les véritables raisons de la résurgence de ce mouvement tristement connu, tristement célèbre, l'OM 23, cantonné en Ouganda, soutenu par le Rwanda. Vous avez suivi le discours des Kagame. Mais il n'y a pas de place pour se battre chez lui. Il y a de la place pour se battre au Congo. Ils sont prêts à faire la guerre partout où ça va commencer à bouger. Alors, vous avez la parole. Quelles sont les véritables raisons ? Merci Fabien. Je crois que les véritables raisons sont toujours celles qui ont été annoncées à l'époque par Moselle-Laurent de Jiré-Kabila avec son ministre patriote à l'époque... Oh, comment ? Avec son ministre Didier Moumenghi. Et après, l'histoire n'a pas été occultée. Quand on a passé dix ans et plus avec un ministre de la Communication qui était venu du RCD et du MLC, alors les Congolais ont oublié les raisons de la guerre. Les raisons de la guerre de l'Est sont claires. C'est qu'il y a le metteur en scène qui sont les multinationales anglo-saxonnes qui, à leur tour, au niveau régional, recrutent nos états voisins du régime de Kigali et de Kampala. À leur tour aussi, ils recrutent quelques collabos congolais, des traîtres, pour interniser ces conflits requérants à l'Est de notre pays. Alors, les explications ou les prétextes qu'avance le président rwandais, le général-major Paul Kagame, ne sont pas ou violent les règles du droit international. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a l'ennemi qui se trouve sur les territoires congolais et nous, nous ne pouvons pas attendre que l'ennemi entre dans notre pays parce que notre territoire est plus petit. « Nous devons quitter ici, traverser les frontières pour se battre au Congo parce que c'est là où il y a un vaste territoire. » Non, il s'agit bien d'une violation du droit international et public. Et alors, je crois que tout congolais, même celui qui était non averti ou blanc-beck, a compris tout, à partir de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous connaissons déjà, lorsqu'un pays est agressé, qu'il devrait faire l'ONU, qu'il devrait faire la communauté internationale, qu'il devrait faire la CPI. Et si ces institutions internationales sont passives... que les États-Unis sont en train de faire comme EFA ou déployer comme EFA, c'est une distraction. Non, j'ai dit ceci. Lorsque l'Ukraine, sous le musée, on disait... Je suis, je suis, nous sommes dans la partie est du pays. Évidemment, c'est-à-dire quoi ? Ne nous emmenez pas dans les digressions. Non, je ne suis pas dans les digressions. Je suis dans l'analyse comparative. C'est-à-dire, vous avez vu, lorsque l'Ukraine est agressée par la Russie, toutes les institutions internationales, tous les organismes internationaux, se sont élevés pour condamner et pour agir. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de la RDC, où il y a plus de 8 millions de morts, où ces conflits existent depuis plus de 20 ans, rien ne s'est fait. C'est tout simplement, ceux qui commandent le monde, ceux qui commandent le monde, sont en complicité avec le metteur en scène, avec... Ceux qui fabriquent même les terrorismes. Voilà. Avec ce qui s'est passé à l'Est. C'est ça le problème. Voilà, première lecture. Alain Aling, au PPRD, quelle est votre analyse, votre lecture des événements ? Et ce sont les multinationales, comme le dit Carlos Mopili, les multinationales qui fabriquent des dirigeants à la Maison Blanche, à l'Elysée, que sais-je encore, et dans d'autres grands palais à travers le monde, qui sont en train de nous imposer cette guerre et qu'agamer juste un garçon des courses. Quelle est votre analyse personnelle ? M. Fabien, vous savez très bien que l'article 16 de la Constitution le dit très bien que la vie humaine est sacrée et le pouvoir, l'autorité a la responsabilité, n'est-ce pas, de pouvoir protéger cette vie humaine. Et donc, d'abord, nous sommes très mal placés ici d'analyser une question qui est tellement sensible où les vies sont en train de mourir. Très mal placées. Ça fait très mal. C'est un tabou. On doit laisser la situation pour rire. On laisse les multinationales avec les courtiers africains faire leur boulot. Non, mais écoutez, c'est une question sensible et très complexe. Quand on analyse en tant que scientifique, la lecture est qu'aujourd'hui, la population congolaise est trahie par ceux qui devraient la protéger. Et nous sommes en face d'un pays qui s'annonce comme un pays agresseur devant notre pays, devant les autorités et qui nous gèrent, mais aucune déclaration comme nous voyons en Ukraine. Et le M23, vous avez des lectures au sein de ceux qui gèrent. Il y a les militaires qui fixent l'opinion que c'est l'armée rwandaise, n'est-ce pas, qui est en complicité avec le M23 et qui tue la population. Vous avez de l'autre côté les porte-parole du gouvernement qui vous dit qu'il faut bien analyser froidement la question sur les deux personnes qu'on a arrêtées. N'est-ce pas ? À ce moment-là, nous sommes en face d'une autorité qui ne veut pas dire la vérité. Et là, c'est le changement de temps. Parce que sur TV5Monde, il n'y a pas eu de contradiction. Mouyaya a été clair. Mais sur RFI, il y a eu changement de temps. La même personne, versatile et inconstant. Vous voyez ? Déjà, ça pose problème. C'est-à-dire qu'il y a une vérité cachée mais qu'on cherche à biais. Vous, vous avez eu 18 ans de gestion du pays. Qu'est-ce qui vous est inconnu ? Quelles sont les vérités qui sont cachées ? Parce que vous avez fait... L'M23 a été chassées par l'armée congolaise. N'est-ce pas ? Et il y a des accords qui ont été signés entre le gouvernement de Kinshasa et les dirigeants de M23. Et dans ces accords-là, il y a des obligations, n'est-ce pas, que les deux parties devraient respecter. Mais aujourd'hui, quand on voit les mêmes M23 qui sont tenus par ces accords, se transformés encore en rebelles pour commencer à tuer la population pour les mêmes causes, ça pose problème. N'est-ce pas ? Et ça, on ne peut pas, en fait, commencer à caresser ces gens-là. Parce que la population, aujourd'hui, est victime de ces actes barbares. Et on ne peut pas, en fait, commencer à encourager. Et, de l'autre part, vous avez le même gouvernement de Kinshasa qui a signé des accords au Kilt avec le Rwanda en donnant, n'est-ce pas, l'or congolais du Maniama au Rwandais pour l'exploiter. En donnant, n'est-ce pas, la ville de Boma, n'est-ce pas, qui devient aujourd'hui l'espace qui abrite les sièges officiels, n'est-ce pas, de la compagnie aérienne du Rwanda. Et là, on ne comprend pas. Entre États, nous avons toujours dit, en relation internationale, entre États, il n'y a pas question d'amitié. Entre États, ce sont les intérêts qui comptent. Mais d'une part, celui qu'on appelle ami vous agresse, mais de l'autre part, on continue à dire nous sommes devant mon frère. Je crois, là, ça nous place nous en tant que population en grande difficulté. Parce que, si les autorités, aujourd'hui, prennent un ton dur devant cet ennemi de la population congolaise, à ce moment-là, tous nous allons parler le même langage. La population a une autre lecture de faits. Mais les politiques, ceux qui se dirigent, ont aussi une autre lecture. Et ça nous met mal à l'aise. Pendant que ce sont les qui sont à la commande, qui doivent, n'est-ce pas, nous donner la possibilité de pouvoir aussi, n'est-ce pas, dénoncer ces faits-là. Merci Alain pour le point de vue du PPRD qui totalise 20 ans depuis sa création. Passime Bayo, le M23 bénéficie du soutien du Rwanda, de l'armée rwandaise. Le ministre ne porte pas du gouvernement l'a dit sur TV5 Monde. L'armée l'a d'abord dit et l'armée n'a pas porté des gants. Comment négocier ou continuer à faire confiance à un partenaire qui n'est pas sérieux ? L'armée n'est pas hypocrite. L'armée ne connaît pas la diplomatie hypocrite comme les politiques la pratiquent. Comment alors Carrega est convoqué par le VPM le Tundula. Il y va au lieu de recevoir quelques coups de règles sur les doigts c'est plutôt une arrogance de la part de ce diplomate rwandais et l'aboutissement comment la conclusion c'est quoi mission de quoi d'identification et puis harmonisation. si j'ai dit j'ai utilisé les synonymes vous n'allez pas maintenir rigueur. Bon. Et puis après on ne sent pas qu'il y a ça un discours un discours sur un temps dur autoritaire pour dire c'est le grand pays de la sous-région de la sous-région on est on est humilié et tout ça vous voulez harmoniser vous voulez refaire la confiance avec celui qui ne connaît pas cette confiance vous avez la parole sinon vous devenez chroniqueur je suis en train de planter le décor et poser la question parce que c'est ça la réalité c'est là que je dis mais je ne veux pas qu'un journaliste de taille se verse dans la chronique non je suis en train de revenir sur les faits j'ai dit que je salue l'analyse de mon ami ceinture noire puisqu'on sent que la fibre patriotique nous met ensemble je suis content que tu as abordé des questions de lois internationales publiques mais je suis quand même au regret que l'internationaliste qui est à tes côtés navigue à contre-courant même des études faites c'est vrai que les multinationales qui ont des filiales au Rwanda n'ont pas de matière première à traiter et leur ressource c'est l'économie de la guerre quand on verse le sang au Congo on a de l'or on a du coltan etc. j'ai dit autrefois que depuis l'accession de Frik Tshiseguedi au pouvoir des mesures prises par rapport aux limites ça c'est un acte de bravoure le Rwanda est en chute économique de 44% en ce jour vous avez appris je vous ai dit la fois dernière et tout le monde le sait que les pistes d'atterrissage et les aérodromes en pleine brousse qui servaient des lieux de ravitaillement de forces négatives en même temps de transport de nos minéraux pour aller au Rwanda sont entre les mains des forces des armées congolaises et puis c'est ici où j'ai dit honte à eux qui font 20 ans aujourd'hui pourquoi ? puisque la mutilation des forces avec nos amis Ougandais a produit des résultats au point que nous sommes en train même de construire certaines routes qui avaient été détruites par les forces négatives et donc je suis d'accord avec vous mais j'ai dit que la théorie de la légitime défense préventive que n'a cessé de réclamer Kagame pour fonder son agression sur notre territoire le temps est révolu j'ai dit que le géant Congo s'est réveillé et que cette théorie de pouvoir venir pour chasser les œufs de l'air et ce qu'il raconte l'ajoute à cela aujourd'hui les ADF je ne sais pas pourquoi puisqu'il faut voir le comportement de l'individu il est menteur par nature et que la suite c'est laquelle c'est qu'il s'est dit pour les œufs de l'air et les ADF nous n'avons pas nous sommes un petit pays effectivement ils sont un petit pays nous n'avons pas assez de territoires sur lesquels nous pouvons nous battre par toute voie de conséquence il faut faire la guerre poursuivant nos ennemis sur le sol congolais comme qui dirait que le Congo était le territoire de sa mère et de son père et donc je dis que le malheur pour lui c'est qu'il s'agit d'une province du Nord-Kivu qui est sous état de siège c'est-à-dire le feu est à ouvrir à tout bout de champ voilà pourquoi en ce jour vous avez constaté vous parlez de Tchanzo de Rognoni ils ont osé entrer sur notre territoire ils ont été déboutés et je vous informe que même ceux qui tenent sur certaines collines vers l'extrême de Rouchourou seront boutés dehors pourquoi ? puisqu'il s'agit d'un territoire qui est en état de siège alors je dis qu'il a raison de dire qu'ils sont mal placés qu'est-ce qui qui ne nous amène pas nous à consolider les positions acquises si mais les positions sont toujours consolidées mais bon vous on récupère après un temps c'est la reconquête mais la réponse la voici le problème que nous avons c'est que nous avons certains infiltrés si je s'appelle infiltrés il y a un certain lumbale qui est dans l'armée comme toi mais vous voyez tous les jours de la vie quel numbale qui est dans l'armée je ne sais pas d'un congolais il y a des congolais qui sont dans l'armée qui servent des béquilles à des forces négatives mais pourquoi ne pas nettoyer laissez-moi finir la phrase s'il vous plaît pourquoi ne pas nettoyer laissez-moi finir la phrase s'il vous plaît le nettoyage doit se faire il doit se faire et il est en train de se faire vous avez vu des officiers militaires en Itourie tout comme Onurkivu être présentés au public et certains doivent arriver à Kinshasa d'ici quelques heures pourquoi puisqu'on a constaté qu'ils étaient en train de vendre des munitions des informations à des forces négatives pour des motifs que je ne sais pas vous avez vu des femmes en train de transporter des munitions en train d'emmener dans l'autre camp est-ce que vous allez dire que le gouvernement congolais a prévu qu'un congolais qui s'appelle Mbala qui s'appelle Mupili qui s'appelle Mkangi qui s'appelle Mbayo Mbayo par exemple prennent ce qui a été payé au prix de la souffrance dans notre pays et les amènent chez les forces négatives c'est-à-dire il y a aussi un problème du fait que il y a certains de nos frères qui se trouvent manipulés pour des raisons d'intérêt sordides et mesquins mais toutes ces choses comme dit la criminologie que nous sommes tous des criminels potentiels c'est-à-dire on a des gens qui sont congolais avec nous mais qui tous les jours de la vie travaillent contre la république c'est là que je profite l'occasion pour dire que même les décisions qui doivent être prises par le chef d'état-major doivent être bien peaufinées pour éviter de naviguer contre courant alors je reviens en Kangi Kangi est effectivement mal placé je pensais que quand tu lui as porté l'eau au moulin il est là que pourquoi il dit qu'il est mal placé messieurs en relation internationale il y a le principe de Fadontok c'est-à-dire nous sommes en guerre en même temps nous sommes en train de discuter c'est pas interdit monsieur l'internationaliste vous avez pris l'exemple tout à l'heure de l'Ukraine mais ils sont en guerre Poutine les appelle pays frère en même temps ils se font la guerre en même temps ils sont en train de négocier et vous suivez tous les jours les sorties médiatiques de Volodymy Zelensky c'est-à-dire les relations internationales étant une science positive des faits internationaux il faut savoir les aborder avec acuité alors vous dites que la population congolaise est trahie elle a été trahie par vous puisque vous vous êtes né des mouvements politico-militaires vous vous venez de là et aujourd'hui quand même vous commémorez vos 20 ans la question que l'on doit se poser est-ce que c'est Félix Tchisekedi qui a amené les M23 non est-ce que Félix Tchisekedi vient-il d'un mouvement politico-militaire non il vient de la rue lui Félix Tchisekedi il s'est battu dans la non-violence et donc vous êtes mal placé effectivement comme vous dites de pouvoir le dire dire qu'il y a la contradiction entre les écoutez s'il vous plaît il n'y a pas contradiction puisque le ministre Mouyaya je l'ai suivi sur TV5 attendez s'il vous plaît il a effectivement relayé le message du porte-parole du porte-parole de l'armée du Nord Kivu au point qu'il a traité le pouvoir de Kigali d'hypocrite vous parlez de la sortie médiatique sur RFI mais écoutez qu'est-ce que vous trouvez de contradictoire vous votre problème vous avez besoin de voir un Mouyaya qui parle comme un gueulard au lieu de parler comme un véritable porte-parole du gouvernement ici on ne fait pas le militantisme lui non plus ne peut pas aller faire le militantisme il dit des choses telles qu'elles sont et donc je dis il ne faut pas mélanger les choses merci le président le président le président l'accord sur l'exploitation de l'or est un domaine qui relève du droit de la coopération internationale qui n'a rien à faire avec tout ce que vous racontez sur ce plateau le malheur que nous sommes en train de corriger c'est puisque vous vous avez fait caca dans l'eau puisque un principe qui dit celui qui fait caca dans l'eau finira par boire ses cacas c'est de ça que nous souffrons aujourd'hui ça vient de vous l'eau est déjà purifiée mais on va battre ces gens-là on va les bouteilles d'or ne vous en faites pas on va gagner vous allez ramasser j'ai posé autant de questions vous voulez que je revienne quelle est votre lecture personnelle les vraies raisons de la résurgence du M23 M23 tantôt c'est la reddition l'ONU encourage la reddition on parle d'un hélicoptère abattu avec des casques bleus qui sont morts maintenant il faut une enquête on sent qu'il y a un flou artistique un flou artistique vous avez la parole pour vous les raisons que Kagame évoque ou le M23 évoque et la réaction de Kinshasa est-ce que cette réaction elle vous a plu ? bon je suivi les avis des uns et des autres je vous remercie pour l'invitation sur ce plateau il faut quand même dire que c'est une question très très sérieuse et qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux qu'avec beaucoup plus de futilité ou bien beaucoup plus de brutalité langagière alors premièrement il faut savoir que la guerre à l'est de la république démocratique du Congo repose sur deux piliers majeurs et l'un des piliers a été cassé avec les négociations de Sun City et je crois qu'à l'époque l'ancien président Joseph Kabila avait bien joué la partition parce que vous savez que Mobutu avait laissé un sérieux problème en octroyant la nationalité de manière collective et en retirant la nationalité congolaise de manière collective et donc dans les négociations à Sun City la question a été résolue et avec la loi du 12 novembre 2004 la loi sur la nationalité qui a pratiquement remis le principe qui était la grande révendication notamment du rassemblement congolais des congolais pour la démocratie de RCD Goma à l'époque avec les Azarias et tous les congolais d'obédience rwandophone Tutsi et Banyamulengue qui voulaient être reconnus comme des congolais à part entière et donc cette question a été presque balayée et donc il n'y avait plus de raison de faire la guerre au nom de la revendication de la nationalité donc ça c'est le premier pilier l'essence sera du côté le deuxième pilier majeur c'est le pilier qui est revenu juste après et qui continue jusqu'à ce jour c'est celui de l'alimentation de l'industrie de batterie électrique de téléphone mais aussi comme on a dit de la cassiterie qui est haute de l'or et donc on se retrouve lorsque la transition commence en 2003 en 2004 avec l'attaque spectaculaire de la ville de Bukavu avec je suis en train d'y arriver parce que si on ne va pas dans l'histoire on ne comprendra même pas la réaction de Félix Tshisekedi on ne comprendra pas non plus la difficulté aujourd'hui qui a cerné le contour alors laissez-moi terminer un petit peu en vous disant en vous disant que une menace pour son pays maintenant ils sont avec les ADF ça a toujours été évoqué comme prétexte mais pourquoi il évoque ce prétexte je suis en train d'y arriver justement c'est à dire lorsque le rancune d'abattoiré commence avec le CNDP donc le congrès national pour la défense du peuple il faut savoir que le rancune d'abattoiré le CNDP vient des militaires qui avaient déjà été brassés n'est-ce pas dans l'armée nationale qui venait de l'ancien RCD Goma c'est à dire les mêmes revendications ont changé avec le même combat mais maintenant sous format du CNDP et également après le CNDP vous vous souvenez du 23 janvier 2009 lorsque le rancune d'abattoiré qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt international traverse la frontière vers le Rwanda et que le CNDP se transforme maintenant quelques jours après le 23 mars en 2009 en M23 avec à la tête un des anciens détenants de le rancune d'abattoiré Sultan Imakinga toujours avec les mêmes revendications parce qu'en cette année là le rancune Sultan Imakinga va parler effectivement de problèmes des négociations que Kabila avait fait à l'époque avec la Chine notamment concernant les minerais et des mêmes revendications avec les différents mouvements alors je pense à ce jour qu'il était très important de faire cet aperçu historique pourquoi ? parce que la même année en 2009 Nicolas Sarkozy le président français lorsqu'il s'adresse au corps diplomatique il émettra une pensée que Félix Sarkozy a tenté de résoudre aujourd'hui il dit que les richesses du Congo aujourd'hui n'est-ce pas peuvent être exploitées de manière concertée entre le Congo et les pays de la sous-région et donc la revendication existentielle aujourd'hui je vous rappelle ici je vous informe que l'économie du Wanda est divisée en trois grands secteurs vous avez l'agriculture qui pèse au rythme de 31% de l'économie mais vous avez l'industrie qui est autour de 16% mais également les services mais cette industrie qui est autour de 16% je vous informe ici que la seule richesse que le Wanda peut exploiter richesse naturelle que le Wanda peut exploiter c'est le gaz qui se trouve dans le lac qui est le lac Kivu qui est à la frontière avec la RDC et donc le Rwanda qui est une industrie à développer mais sans ressources sans matière première donc la seule astuce qui reste c'est notamment je ne voulais pas réagir à chaud en vous disant que la réaction de Kaga mais comme si c'est depuis l'époque de Mousselorand Désiré Kabila l'agression Rwando Burundé Ougandaise c'était l'armée rwandaise qui s'est battée ici avec quelques étiquettes qui était le RCD Goma d'ailleurs avec les nationalistes qui se sont séparés les Wamba Diawamba les Roger Lumbala les Mbousa Niamouis qui sont partis avec le RCD qui s'en gagnent et qui ont laissé les rwandophones être manipulés à Goma avec le RCD Goma et donc la véritable question lorsque Nicolas Sarkozy dit clairement vous avez beaucoup de richesses et de l'autre côté n'est-ce pas il y a un besoin énergétique non laissez-moi s'il vous plaît continuer parce que je crois que je n'ai pas encore épousé mes minutes il n'est pas encore épousé mes minutes et donc lorsque Nicolas Sarkozy dit clairement la chose clairement il l'a dit clairement et donc nous en venons aux accords du 26 juin 2021 dont parlait notre frère du PPRD que Félix Seked signe avec Paul Kagame trois accords le premier sur les investissements entre les deux pays le deuxième accord c'est pour lutter contre l'évasion fiscale et la double imposition et le troisième accord c'est sur l'exploitation de l'or et donc on estime que on apporte à la lumière ce que Kagame cherche dans la nuit on apporte donc on apporte sur la table on apporte sur la table on apporte sur la table on parle de trois accords commerciaux on a parlé de trois accords commerciaux et donc aujourd'hui on apporte sur la table ce que M. Kagame cherche dans le noir vous avez une industrie qui manque des matières premières n'est-ce pas nous nous mettons la chose sur la table est-ce que vous pouvez négocier avec nous aujourd'hui M. Kagame n'a plus rien à revendiquer en termes de pouvoir dire l'existence la prévention une indépense et donc je voudrais également terminer par dire une chose aujourd'hui vous avez remarqué que lorsqu'on a tenu un sommet à Braza M. Kagame était le seul absent et donc le succès jusque là entre guillemets parce que ce n'est pas encore un succès éclatant des opérations qui aujourd'hui ont même un volet développement des infrastructures entre le UPDF et l'armée congolaise l'isolement diplomatique de Paul Kagame qui ne s'est pas retrouvé avec tous les états de la sous-région qui étaient à Braza qui discutaient des questions de paix l'isolement de Paul Kagame qui est venu parce que vous savez que l'accord cadre d'Addis Abeba qui portait sur le M23 voilà là encore ça l'est trahi Paul Kagame n'est pas venu à Kinshasa pour l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba qui signait la fin des activités du M23 et donc on note aujourd'hui que tous les balbutiements que ce soit du gouverneur de la province de l'Ouest en Rwanda que ce soit de Paul Kagame lui-même rencontrent aujourd'hui une fermeté du gouvernement congolais qui lui dit il faut arrêter de collaborer avec le M23 sous prétexte d'une défense d'une légitime défense qui est voilée alors qu'il y a une exploitation simulée délicieuse Carlos Mopili votre page historique vraiment nous a vous fait assez de temps Carlos mais c'était important quand même vous avez merci de nous avoir rafraîchi la mémoire Carrega l'ambassadeur rwandais il s'est dit les deux militaires arrêtés lui d'abord unique ce sont des sujets rwandais l'autre c'est le Bokilo des Congolais du centre les Luba Bokilo il serait de Massis ou de Moinga alors comment vous avez appris ces allégations il faut dire la vérité c'est que la plupart de membres de ces gouvernements de l'Union Sacrée ils ont cette rumeur dans leur tête quand vous prenez même le ministre de la communication Mouyaya et les autres ils ont ça dans la tête que pouvoir et Kishasa et ou Takanarouan ça séduit dans la rue c'est ce qu'ils vous ont dit comme ça j'ai dit leurs attitudes leurs attitudes expriment ça je reviens à la réaction de l'ambassadeur rwandais mais c'est ça moi je connais très bien le VPM Lutundola il ne peut pas accepter ce genre de choses donc de lui-même je connais la personne c'est quelqu'un qui est venu de la société civile un éminent juriste il ne peut pas accepter ce qu'a dû l'ambassadeur rwandais mais s'il a accepté c'est parce qu'il affirme ce que j'ai dit c'est l'attitude de croire que ça celui-ci c'est l'ambassadeur rwandais le pouvoir vient du Rwanda sinon il allait procéder il allait le déclarer la personne non-ingrête si Lutundola lui-même dans son indépendance d'esprit il chasserait déjà cet ambassadeur qui lui a en fait qui a empêché à ce qu'il pose cet acte je ne vous parlez des convictions les gens tout ça vient du Rwanda les gens croient oui alors je dis c'est sûr l'unique chose qui nous rassure c'est nos fardessais parce que le fardessais ont montré au monde que nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant nous sommes 8 hommes armés d'Afrique et même si on a régressé mais nous sommes toujours les fardessais et nous j'affirme toujours ici on n'est jamais loco on est une armée on est une nation non ça c'est les lignes à la pile et loco c'est autre chose il faut éviter ça la question ici c'est quoi j'ai toujours dit aux gens qui ne comprennent pas le civil en cravate est passé pour dire que nous n'avons pas une armée une armée est infiltrée il faut le rappeler aussi j'ai toujours affirmé que nous avons une armée la plus puissante et que les gens confondent les unités brassées et les unités d'élite la force ou l'espoir d'une armée c'est sur ces unités d'élite et dans nos unités d'élite Joseph Kabila a été pris dans il n'y a aucun étranger ni quelqu'un de 50 de 50% c'est Congolais sans doute qui pilote ou qui sont dans les unités d'élite et c'est là que je demande à notre vous avez suivi la déclaration Kagame il est prêt pour le feu et pas chez lui mais sur le territoire Congolais qu'est-ce que ça vous inspire une provocation je crois quelqu'un qui a tenté il a tenté croyait qu'il va trouver une armée comme nous avons les gens racontent ici sur le plateau que nous n'avons pas une armée nous avons une armée infiltrée lui croyait que vraiment nous n'avons pas une armée il a tenté son coup mais il a il a constaté que le fait était irrésistible face à sa petite armée et là il n'est pas plus osé il n'est pas plus osé il va réfléchir des fois alors moi je dis ceci il doit arrêter de parler parce qu'il y a monopolisation nos dirigeants congolais doivent suivre l'exemple je reviens encore de l'Ukraine en Ukraine le président demande les armes pour se battre je n'ai pas vu le président ukrainien organiser une journée de prière pour la paix une journée de prière non les gens qui nous ont amené je suis évangéliste mais les gens qui nous ont amené même la bible ils n'envoient pas de bible à l'Ukraine ils envoient des armes pour résister pour se battre et nous à RDC nous devons nous organiser militairement nous devons tout donner à nos militaires pas donner aux politiciens qui ne donnent rien c'est l'armée qu'on doit respecter améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail voilà ce que nous devons faire acheter des missiles dernière prise des paroles quelle attitude adopter la diplomatie à ses règles quelle attitude adopter le chef des congolais ça c'est très important on a vanté les prouesses de l'armée par Carlos il faut comprendre qu'en relation internationale c'est les rapports des forces Kagame se croit misclé n'est-ce pas en face d'un adversaire faible dont on peut promettre tout sans crainte mais Kagame il doit comprendre il doit retenir qu'il est face à la population congolaise il est face aux efforts d'essai n'est-ce pas qui sont en train de faire la fierté de cette nation ces militaires organisés n'est-ce pas formés par les dirigeants forts de l'ancien régime aujourd'hui ceux qui sont complaisants face à cette tuerie face à cette cette attitude irresponsable n'est-ce pas des amis d'en face il faut il faut il faut il faut il faut il faut demander à ce qui qu'il puisse qu'il puisse plus s'inspirer de ce qui s'est passé avant parce que je ne vois pas 10 15 ans avant que Kagame se permette faire cette déclaration vous proposez qu'on revienne à la méthode à la méthode s'il vous plaît qu'on revienne à la méthode Mende et qu'on arrête mais c'est une méthode qui a payé d'être pasteur d'être pasteur c'est une méthode qui a suffisamment fait paire à Kagame c'est une méthode qui a suffisamment fait paire aux multinationales quand Mende passait la télévision s'adressait à la population par rapport à ça à à ces guerres de l'Est tout le monde comprenait que nous sommes face à un nationalisme aujourd'hui nous sommes face à un pays qui nous agresse et l'attitude que doit adopter ceux qui dirigent ce n'est pas privilégier plus la diplomatie c'est bien d'opter pour ça mais il faut avoir aussi le courage de défendre la souveraineté nationale de notre pays c'est très important ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un internationaliste voilà Passim Bayou qu'est-ce que vous proposez vous personnellement vous êtes un nationaliste en cette période est-ce qu'il faut de l'exhortation un discours à l'apaisement quand on sait que de l'autre côté il n'y a pas de répondant c'est plutôt un cynisme et puis un langage belliqueux je dis que personne n'a tenu un discours d'apaisement je vous ai dit que juridiquement parlant il y a deux provinces qui sont en état de siège c'est-à-dire en état de guerre vous comprenez c'est-à-dire il n'y a pas une autre guerre à faire en dehors de celle qui est déjà institutionnalisée mais qui a failli laissez-moi t'en fais pas si ça a failli vous sous Kabila vous deviez le faire il ne faut pas présenter le régime Kabila ici comme un régime qui nous aurait apporté l'eau moulée au contraire j'ai dit et je le répète que vous avez fait caca dans l'eau alors j'ai dit tout de suite que si à Tchanzou et à Rognouni ces bandits ont été non seulement arrêtés anéantis certains ont pris fuite vers les collines alors effectivement vers l'aise de la province c'est puisque cette province là se trouve sous état de feu à ouvrir voilà pourquoi je profite l'occasion pour féliciter les députés du Nord qui l'ont fait je veux que la lucha suive puisqu'ici il n'y a pas les intérêts des Soros et de mon Ibrahim je leur rappelle à ceux de la lucha que mon Ibrahim a tenu une conférence à Kigali sous l'aoulette de Kagame il faut faire très attention alors je dis que quand vous parlez mais la lucha qui vous a amené au pouvoir vous en faites pas non mais je viens de prendre la parole non tu as peur que je rétorque je vais rétorquer non parce que j'ai beaucoup à dire non nous avons tous à dire ici on dit que la lucha vous a amené au pouvoir quelle est votre règle c'est un mensonge pourquoi parce que la lucha n'est ni parti politique la lucha lorsque la cabale de Genève a éclaté comme une grenade la lucha a suivi son camp il a suivi le camp du camp qui était financé par Soros et Mou Ibrahim tout le monde le sait sauf s'il était au Rwanda à cette époque là même si il était au Rwanda il serait informé donc je n'ai rien contre la lucha mais la seule chose qui me préoccupe c'est que c'est de voir ces jeunes exiger que l'état des sièges s'arrête pendant que Kagame est en train d'annoncer qu'il va se battre sur votre territoire quand dites-vous vous devez faire la part des choses entre faire mais l'UDP n'a rien dit s'il vous plaît vous dites que c'est l'UDP qui dirige vous dites que c'est l'UDP qui dirige donc vous ne pouvez pas mélanger les choux et les chèvres j'ai dit que à propos de Karéga monsieur c'est vrai que le Tundula est un gaire à féliciter il a interpellé Karéga il l'a rappelé à l'ordre seulement que vous devez savoir que dans la politique des Rwandais c'est de jouer à la diversion même ce que Kagame est en train de faire c'est de la diversion ici il parle d'EF de l'air et des ADF entre temps nous lui reprochons d'être derrière et d'envoyer des militaires en train de soutenir le M23 c'est la politique de la diversion je dis que à propos de la guerre telle qu'elle se déroule à l'Est mon frère nous avons une armée forte et effective ce n'est pas l'armée de Joseph Kabila c'est l'armée de la RDC voilà pourquoi on l'appelle Fardec donc lui doit le retenir et aujourd'hui cette armée a un commandant il n'est pas tombé Mouzea aussi formé il ne faut pas faire de la diversion c'est-à-dire je dis qu'il s'agit d'une armée qui est sous un commandant suprême qu'on appelle Félix Tshisekedi et donc je dis ceci dans cette armée nous avons des gens voués au service patriotique mais il y a aussi des gens qu'on arrête tous les jours là à qui l'on reproche tantôt détournement de ce qui doit revenir à l'armée tantôt on reproche la liaison avec on ne peut pas le décrier on doit le décrier mais je dis tout de suite que le déclin de Kagame est en train de s'annoncer pourquoi je l'ai dit je l'ai dit à Ankangi dans le vestiaire que j'ai une très bonne lecture métaphysique des choses son déclin est en train de s'annoncer pourquoi puisqu'aujourd'hui il n'a pas de base sur base de quelle il peut justifier une quelconque attaque de son armée sur le sol congolais merci merci Passy merci Passy c'est sur le régime quand Kigali tous qui s'attrambent c'est fini sur Kigali parce que Fati vient de la rue Klogel d'accord monsieur Leco mon confrère co-animateur merci beaucoup alors merci beaucoup une fois de plus pour la parole d'abord premièrement je note que premièrement je note que Paul Kagame depuis l'accession depuis l'avènement de l'APR donc l'armée patriotique rwandaise à l'époque se déploie beaucoup plus dans une logique de celui qui veut la paix prépare la guerre et qu'il faut faire la guerre pour pouvoir stabiliser le pays aujourd'hui le Rwanda se présente comme étant l'un des pays africains d'ailleurs je crois que ça va être le deuxième pays africain à la croissance la plus rapide en Afrique c'est l'un des pays aujourd'hui est-ce que vous ne pouvez pas quand même nous épargner je suis en train d'y arriver on doit faire on doit faire les analyses on doit faire les analyses non on doit faire non monsieur Fabien il y a eu beaucoup de mensonges racontés sur la gouvernance au Rwanda beaucoup de mensonges on doit faire les analyses en profondeur pour permettre à ceux qui nous suivent à la maison mais les médias occidentaux vous ont aussi beaucoup trouvé alors je suis en train d'y arriver je suis en train d'y arriver je suis en train d'y arriver parce que ce sont ces mêmes médias aussi qui présentent le Rwanda comme étant l'un des pays où le développement humain s'est sensiblement développé au cours des dernières années alors donc aujourd'hui sociologiquement parlant Paul Kagame qui semble avoir acquis n'est-ce pas par sa politique notamment de la guerre comme je le dis une certaine confiance de la population rwandaise aujourd'hui continue sur cette même lancée et laquelle lancée c'est que vous avez d'un côté les nations les ethnies congolaises permettez s'il vous plaît les ethnies congolaises qui sont essentiellement des ethnies pacifistes parce qu'aucune guerre aucun affrontement au Congo n'a déjà créé 900 000 morts comme le génocide rwandais et donc la politique tout-ci même entre eux c'est se battre pour pouvoir s'imposer et aujourd'hui ce que je propose c'est ce qui est en train de se faire puisque on connait les nœuds de la guerre ce sont les richesses de la RDC Nicolas Sarkozy je l'ai dit il avait dit tout haut c'est ce que Félix ce qu'il a proposé sous forme d'accord 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 à tombeau ouvert pour dire maintenant que vous voulez quoi parce que parmi les partenaires commerciaux et les partenaires économiques du Wanda il y a le Congo discutons avec les cartes sur la table et donc ce que nous proposons et donc c'est un domaine de la coopération et donc ce que nous nous proposons aujourd'hui c'est quoi ce que nous proposons aujourd'hui c'est quoi c'est de pouvoir entretenir des relations économiques d'égal à égal mais aussi de faire la guerre si la guerre demeure la seule solution vous comprenez ça c'est très important mais aujourd'hui si le Congo se réserve de faire la guerre c'est parce que pour ceux qui vivent à Goma ils savent très bien que les conflits sont essentiellement des conflits des politiciens parce que la population congolaise qui vit à Goma c'est une population qui va le matin au Rwanda et des Rwandais qui sont que ce soit à Gisegne ou Bavou qui viennent à tout moment au Congo et donc aujourd'hui on comprend que le gouvernement de la RDC doit s'appréter doit se préparer même à administrer une leçon à la Poutine à Kagame parce qu'on parle d'une armée qui est forte pourquoi on n'est pas à envahir comme on l'a dit comment la Mobutu l'a fait à l'époque on l'envahit et puis on ressort Mamadou voulait le faire Mamadou voulait le faire merci beaucoup pour cette vous êtes un premier ministre juste on a fini on a fini on a fini s'il vous plaît s'il vous plaît on a fini pour cette première thématique on boucle avec la seconde attendons voir l'évolution de la situation contre le parlementaire Jean-Marie Kaloumbayouma déchu et après bon vous avez la parole pour un truc oui vraiment nous avons suivi cette motion de défiance qui a été accélérée en violation de l'article 138 de la constitution et même du règlement intérieur le ministre lui-même il a saisi le parquet général près la cour de cassation d'autant que parmi les pétitionnaires les signateurs il y avait au numéro 38 un faux député mais à la fin des comptes on a vu le ministre était tombé il était tombé comment nous au niveau de la société civile l'Union Européenne connaît j'étais parmi les gens qui avaient proposé les projets pour les droits économiques c'est-à-dire les droits des consommateurs ça nous intéresse vraiment et qu'avec le gouvernement de l'Union Sacrée quoi qu'il y a des côtés négatifs mais il y avait aussi des côtés positifs parmi lesquels la protection des droits des consommateurs dont la baisse des prix des billets d'avion et aussi des vivres de vivre c'est avec ce ministre qu'on a vu que le ministère de l'économie pouvait aider quand même les citoyens congolais donc il y avait quand même de l'espoir mais malheureusement pour ce ministre il a attaqué les intérêts des étrangers qui gèrent l'économie de notre pays et que lui n'a pas été a-t-il été sacrifié sur l'hôtel des intérêts des étrangers oui évidemment ou lui-même il a brillé par l'incompétence comme certains députés les lui trahabistes non vous savez les députés nous on a regardé le grief et qu'on lui reprochait on lui reprochait d'avoir distribué de l'argent en dollars alors que le même député on le voit dire il donne aussi des dollars tous les députés on le voit ici aller payer les frais pour les mamans accouchées des bébés sortis à la maternité alors et même les députés de Moïse Gatoum lui répond alors que s'il y a des grâces ceux qui donnent des dollars il y a des députés alors pourquoi le gouvernement on lui reproche de ne pas acheter les bateaux de pêche est-ce qu'il est de la compétence du ministre de l'économie d'acheter les bateaux de pêche il allait précipitamment prendre acte de cette déchéance quand on reproche au bureau Mbosso de ne pas avoir fait voter cette résolution par ça aussi c'est un problème vous voyez que c'était un vaste complot c'est que vous savez la mafia la mafia place le l'air partout parce que imaginez-vous il y a un cas défaut et il jage défaut mais le parquet général n'a pas fait la procédure de flagrance comme c'était le cas député jacquemam le parquet général a dormi de l'autre côté la motion passe vous avez vu le bureau de Mbosso accélérer les choses on soulève des faiblesses des irrégularités Mbosso ferme les yeux ça passe on passe au vote au vote il n'y a pas eu le vote pour la résolution mais immédiatement c'est le ministre de la communication qui allait d'abord informer sur le cas du terrain de l'insécurité à l'est directement il prête avec quelle autorisation on ne sait pas c'est à dire nous avons vécu il y avait un match un match où il y avait une équipe avec des supporters des indo-pakistanais libanais et une équipe qui était soutenue par les consommateurs congolais mais l'équipe soutenue par les consommateurs congolais a perdu le vote comment avez-vous accueilli cette déchéance vous de l'opposition un non-événement l'église un petit mot rapidement on ne revient pas au premier sujet s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non 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 on est venu on parle de kalumba mais non un non-événement la déchéance de kalumba bon c'est à dire que nous sommes empêchés de s'exprimer on conclut ça oui si vous voulez vous ne voulez pas on passe parce que c'est un non-événement pour nous la population n'a pas besoin de ça on sait que c'est le gouvernement des warios c'est un gouvernement qui a échoué sur toute la ligne citez-moi le nom d'un ministre ici qui a fait quelque chose au profit de la population aucune personne la population congolaise était victime de l'escroquerie financière des rares missis tout le monde a exprimé les soucis que ces ministères puissent partir quel sort on a réservé à Kiba Samadiba rien du tout il est vrai que l'incompétence est partout même celui qui vient d'être déçu il a pris une mesure de juste prix n'est-ce pas pour chercher à protéger les consommateurs mais en proposant quoi comme alternative par rapport au bien à ce qu'on appelle dans l'économie la loi de l'offre et de la demande lorsque vous baissez les prix n'est-ce pas d'avion les prix des billets d'avion et qu'on n'achète pas des avions disponibles pour commencer à prendre les populations qui achètent ces billets et aujourd'hui on constate qu'il y a faillite au niveau de la compagnie Congo Airways Kabila a laissé 4 avions avec l'incompétence du gouvernement de Wario nous n'avons qu'un seul avion et aujourd'hui au niveau des mandats que nous avons vu à travers la télévision que la population qui a acheté les billets commence à se précipiter pour entrer dans l'avion comme nous le voyons avec les transports qui part avec Ngassane tout ça ça demande quoi que c'est un gouvernement de bricolage dont on ne sait pas planifier les choses cette question de planification d'organisation et d'exection n'est pas n'est pas qui ça compte voilà monsieur Mbayo moi d'abord je dis que c'est un gouvernement qui a été sacrifié par rapport au cri de détresse des consommateurs congolais d'ailleurs à qui il a fait la part belle au détriment des compagnies justement avec juste prix ou c'est juste un réglément des comptes à l'interne de l'union sacrée en voie d'être ou de devenir union comment on l'appelle des unions sacrées non mais d'abord il faut dire qu'il n'y a pas un réglément de compte au sein de l'union sacrée le ministre de l'économie vient d'un partenaire important que nous avons au sein de l'union sacrée je cite l'FDCIL de Bâti de Puebo je pense qu'il faudra apporter les choses au nom du droit et de la vérité parlementaire qui est d'entrer dans ce qu'on a tenté d'appeler chez nous en droit une vérité ontologique sous peine de manquer d'épreuve il présente le fait le ministre a-t-il été déchu nous disons à ce niveau oui le ministre a-t-il a caissé non il a déposé plainte c'est-à-dire l'état de droit aussi c'est quoi c'est le fait que quand le ministre estime qu'il n'a pas été déchu dans des conditions qu'il fallait chez vous on dit donc les juges vont rendre une décision qui pourra peut-être le réhabiliter dans ce droit c'est un acte administratif s'il vous plaît et va pousser c'est un acte s'il vous plaît c'est un acte administratif quand le gouvernement prend acte est-ce que ça arrache le droit au ministre d'avoir droit à son recours devant le juge non c'est dit nous prenons acte parce que le parlement a communiqué que voici le PV nous avons fait ceci nous prenons acte c'est ce que vous avez fait c'est quand même en termes de la courtoisie institutionnelle ça ne pose pas de problème et puis bon je ne sais pas vous avez des problèmes avec Kibasa mais qui doit faire tomber Kibasa ce n'est pas nous la population ce sont nos élus qui sont au parlement qui avaient le droit de le faire tomber et puis j'ai dit toujours la situation de Kibasa quelque part elle avait aussi été mal abordée puisque Kibasa on dirait qu'il a commencé à prendre on cherchait qu'il prenne la responsabilité de l'ARPTC alors qu'il n'était que ministre c'est l'ARPTC qui nous prenait tout ce que vous avez appris là-bas et tout ce que vous avez appelé RAM je conclue en disant que nous voulons que la démocratie s'exprime ces indo-pakistanais ne vont jamais s'en sortir même si c'est un autre ministre de l'économie qui arrive pourquoi puisque le ministre si je peux tenter de l'appeler sortant a pris des arrêtés des mesures qui ont mis ces gens-là dans des conditions inconfortables et donc je conclue en disant monsieur vous parlez des avions nous en 30 ans on acceptait de vous en offrir 8 qui arrivent mais retient une seule chose vous vous nous avez offert 4 avions je ne sais pas des égons de moins de 7ème le jour où on inaugure ça il y a un avion qu'on appelle Anarit qui se rend à Issyro cet avion a fait cracher avec des journalistes et ceux qui l'accompagnaient et l'avion est revenu et qui est chassa des mois après donc vous je vous dis tous les jours vous ne pouvez pas utiliser le fait que vous vous avez fait du mal à la république vous êtes mal placé de critiquer le régime actuel et je conclue dans ce proverbe Bantu qui dit c'est lui qui fait caca dans l'eau finira par boire ses cacas c'est de ça que nous souffrons avec vous aujourd'hui voilà merci alors Claudel Kalumba sacrifié sur l'autel des intérêts indo-pakistanais libanais ou tout simplement le parlement a écouté les cris du peuple avec la montée comment on appelle avec les prix des biens des services qui prend de l'ascenseur voilà quelle est votre réaction je vote pour la seconde option le parlement je crois qu'il s'est assumé qu'il a écouté les cris de la population parce que vous savez que sur les 10 attributions que confère l'ordonnance portant attribution des ministères au ministère de l'économie nationale sur les 10 attributions aucune attribution n'a été respectée avec le ministre qui vient d'être déchu n'est ce pas je peux vous donner à titre d'exemple seulement l'attribution concernant le contrôle et le suivi des prix n'est ce pas que ce soit des produits locaux de base et des produits importés vous pouvez circuler dans les magasins vous allez trouver à un endroit il y a des prix qui sont affichés en dollars d'autres prix qui sont affichés en francs congolais des produits qui montent les gens qui font plus de 50% de la marge bénéficiaire personne n'est sanctionné si c'est faux que le ministre nous montre des gens qui ont été sanctionnés par les inspecteurs de l'économie je vous donne un exemple je vous donne un exemple il est d'abord au niveau des formations des OPG alors que la population veut voir des concrets sur le terrain deuxième exemple on parle parmi les attributions parmi les attributions on parle de la mise en valeur de l'espace productif national vous avez vu vous le ministre Kaloumba prendre des mesures des actions claires de mise en oeuvre de cet espace on parle de l'encadrement des activités économiques vous avez vu vous des actions par contre je veux vous dire la chose qui l'a fait tomber c'est la démagogie c'est la démagogie tout simplement lorsque vous êtes ministre de l'économie nationale on vous voit prendre la place des opérateurs économiques aller négocier des mpiodi en Amibie et c'est mpiodi qui ne sont jamais venus c'est une décision prise au conseil de ministre 27 000 tonnes 27 000 tonnes laissez-moi 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 le premier ministre que vous défarez 27 000 tonnes monsieur Tchikamba écoutez s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Tchikamba le ministre est responsable de son secteur le ministre est responsable de son secteur oui ce que vous racontez là protégez-moi c'est un montant de parole protégez-moi je voudrais terminer je voudrais terminer je voudrais terminer c'est de la digression c'est de la digression ce que vous dites je voudrais dire ceci ce que vous dites j'ai parlé des années négocier les mpiodi est-ce qu'il peut éclairer votre religion c'est une décision prise par le conseil de ministre alors je vous réponds tout de suite en vous disant ceci que vous ignorez le fonctionnement d'un gouvernement de la République c'est-à-dire que quelles que soient les décisions prises par le conseil de ministre le ministre reste le responsable de son département c'est pour cela c'est pour cela c'est pour cela que le ministre peut engager sa responsabilité très individuelle à travers une motion de défiance qui lui a adressé c'est pour cela que au niveau de la responsabilité pourquoi vous n'avez pas parlé de la responsabilité au niveau de la responsabilité de la ministre elle peut être individuelle elle peut tomber sur base d'une motion de défiance ou collective sur base d'une motion de censure tous les gouvernements et donc je termine vous m'avez embrouillé je termine en disant ceci je termine en disant ceci le poisson monsieur le ministre de l'économie est allé négocier des poissons à la place ce n'était pas son rôle alors et le poisson ne sont jamais venus jusqu'à deux jours est-ce que l'Union Sacrée l'Union Sacrée a commencé l'Union Sacrée a-t-elle pour tout plait l'Union Sacrée a-t-elle commencé à bouffer ses propres fils c'est la grande question voyons le sort d'assez assez l'eau voyons également le sort de moi-bas voyons le sort des autres il semble que la liste est loin d'être courte voilà la liste est longue l'honorable Bindou l'a répondu à cette question merci laissez la démocratie s'exprimer merci monsieur le vent merci 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 beaucoup merci merci Mbaio Chikamba vous racontez quand même certaines choses qui doivent être qui sont discutables qui doivent être éclairées quand on ne va pas aller discuter les prix d'Empiodi en Namibie mais qui était allé en Namibie ? qui était allé en Namibie ? est-ce qu'il lui aurait ligné ce droit-là ? alors à très bientôt qui était allé en Namibie ? est-ce qu'il lui aurait ligné ce droit-là ? donc ça fait débat au revoir il n'a pas à la même fait on ne va pas aller vers la même chose il n'a pas été créé il n'a pas été créé il n'a pas été créé il n'a pas été créé